Chers amis de la presse, bonjour. Permettez-moi d'abord, en ce début de cette année 2022, de vous souhaiter nos meilleurs voeux, aussi étant que cette année nous soit une année de paix, de prospérité. J'ai saisi encore cette occasion pour vous remercier une fois de plus dans ce que vous faites dans le cadre de notre accompagnement dans la sécurisation de notre pays. La cellule aéroportière anti-traffic, la CAT, qui travaille au niveau de l'aéroport international Georges Hamadou Niamey, a saisi autant pour moi 1 kg, 433 g de métaphétamines. Le 3 janvier 2022. Un colis d'ocupostal constitué d'un panier artisanal et d'un matelas pour enfants, comme vous le voyez, envoyé à destination de l'Australie au nom d'un individu de nationalité étrangère qui a été enregistré en cette date. Les agents de cette cellule ont constaté qu'au passage du colis au rayon X, que les tiges du panier renferment dans leur structure une substance soigneusement emballée sous forme de bâton. Et les contrôles effectués ont permis de découvrir que ces bâtons contiennent une substance blanchâtre en forme de cristaux. Évidemment, on poursuit l'enquête. L'analyse, donc, d'un échantillon effectué sur place a révélé la présence de particules de métaphétamines qui est une drogue de synthèse très addictive dont la consommation nuit gravement à la santé comme toutes les autres drogues. Et, deux semaines après, l'expéditeur du colis a été interpellé. Un vendeur des pièces détachées d'automobiles qui se trouve en face du Grand Marché de Néami, un individu de nationalité nigériane. Il faut noter que la valeur marchande de cette drogue très brisée dans les milieux aisés, notamment, dans les pays occidentaux et à destination, c'est-à-dire en Australie, est estimée à 96 millions. Nous disons que cette saisie démontre une fois de plus que les services postaux, les plateformes aéroportières, notamment dans la fraîte, sont utilisées par des trafiquants comme couleur de passage des divers produits illicites. C'est pourquoi l'Office central de répression du trafic illicite de Sibéphéen appelle à beaucoup plus de vigilance et de collaboration de tous les acteurs pour une lutte plus efficace du trafic de drogue.